Les questions de santé au travail sont extrêmement importantes dans les entreprises, pas seulement avec la crise du Covid qui a suscité énormément de débats, de questionnements, d'interrogations. Globalement, c'est un sujet de préoccupation majeure des représentants du personnel. Pour autant, la façon dont c'est traité dans les instances n'est pas satisfaisante. Je n'idéalise pas la situation qu'il y avait au moment des CHSCT, qui n'était pas parfaite partout, mais on avait des équipes syndicales formées, motivées, qui traitaient les sujets, et très souvent de façon assez concrète, et y compris certains employeurs, regrettent cette période. Avec les ordonnances, on a fusionné dans le CSE les attributions du comité d'entreprise et du CHSCT. On traite tous les sujets, et force est de constater que dans beaucoup de CSE, les ordres du jour sont encombrées. Et quand les ordres du jour sont encombrées, on fait des priorités. On traite les questions initialement venant du comité d'entreprise, la gestion des activités sociales, et bien souvent les questions qui étaient autrefois traitées par le CHSCT, viennent en fin de séance, sont reportées d'une séance à l'autre, sont traitées très rapidement. Et pour les entreprises qui ont une commission santé, sécurité, commission de travail, je rappelle qu'elle n'est obligatoire que dans les plus de 300, et facultative en dessous, on a des instances pas très satisfaisantes, où on ne traite pas complètement les sujets, où ça bavarde sans obtenir de réponse. Dans le meilleur des cas, on prépare des sujets qui sont ensuite traités au CSE, et pas toujours non plus de façon très satisfaisante. Donc les ordres du jour sont encombrées. Une solution serait, qui existe dans certaines entreprises, est de faire deux commissions santé, sécurité, commission de travail. Une qui traite les sujets obligatoires, informations, consultations, etc. Et une autre, beaucoup plus autonome, qui traite les sujets de commission de travail sur initiative des représentants du personnel. Alors, le terme de planification écologique est sorti au moment du débat présidentiel. On ne sait pas trop encore ce qu'il faut mettre dedans. Moi, je pense qu'il faut réfléchir aux emplois qui peuvent être créés par cette transition, mais surtout à leurs conditions de travail. Et on ne peut pas séparer les deux. Il va falloir des dizaines de milliers d'emplois pour isoler les bâtiments en France, et sortir des passoires énergétiques. Qui sont les travailleurs qui vont faire ces travaux ? Donc, il faut aussi s'interroger sur leur recrutement, leur formation, leur motivation, leur rémunération. Il ne suffit pas de dire qu'on va dépenser des milliards dans la rénovation énergétique. Ces milliards, c'est des mains qui vont mettre en œuvre cette rénovation. Les mains de qui ? Formées comment ? Et pour combien de temps ? Sur la production des moyens de fabrication d'électricité, on a le même sujet. On parle de nouvelles centrales nucléaires, mais qui va les construire ? On dit qu'on n'a plus les compétences, il faut les reconstruire. C'est pareil pour les parcs éoliens. Et chaque fois qu'on fait les choses comme ça très rapidement, on a un risque d'avoir de la mauvaise qualité, des gens formés trop rapidement, et des problèmes de santé-sécurité. Donc, la planification écologique, c'est identifier tout ça le plus en amont possible, fixer des jalons, des échéances, pour qu'on puisse, dans la durée et dans une certaine régularité, et ça coûtera moins cher, former les gens, s'assurer de leur bonne condition de travail, qu'ils aient envie de faire ce travail et qu'ils le fassent bien.